Eh dis donc, dis donc, dis donc, Lolo, comment on fait un rapport d'activité ? Un quoi ? Bah oui, tu sais, un rapport d'activité, c'est le truc que doivent faire les entreprises tous les ans, c'est hyper embêtant, mais bon, elles sont obligées de le faire, donc elles le font quand même. Ah, tu veux dire un rapport annuel ? Bon, ok, je t'explique ça. Méfie ça. En premier lieu, il faut savoir que l'édition 2020 de ton rapport annuel pourra pas ressembler aux autres. Et oui, il y a un truc qui s'appelle Covid-19, qui est venu bouleverser toute la vie des entreprises et des êtres humains sur Terre. Alors voilà, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'en parler, oui, mais pas trop. Parce que ne parler que de Covid, eh ben, on fait pas le rapport d'activité de Covid, on fait plutôt celui de ton entreprise ou de ton institution. C'est clair ? Ah ben oui, c'est hyper clair, c'est hyper sympa ! Bon, maintenant, deuxième chose qu'il va falloir que tu comprennes. Le rapport d'activité, c'est pas de la flûte corporate. Donc, lorsque tu l'écris, que ce soit pour le print ou le digital, il faut que tu écrives une belle histoire, avec des mots qui sont authentiques, qui sont sympathiques, qui donnent envie enfin d'être lus parce que, très sincèrement, la plupart des rapports d'activité sont jamais lus. Troisième point, le design. Si t'as envie de faire un rapport print et un rapport digital, c'est très bien. Mais sache une chose, le rapport print, ça prend toujours beaucoup de temps parce que c'est de la qu'on part. Le rapport digital, qui est la version site internet, si tu es coté en bourse, t'as pas le choix, mais si tu n'es pas coté en bourse, es-tu vraiment obligé de le faire ? Voici une très bonne question que je te pose, et il serait bon que tu te la poses parce que si tu n'as ni le temps, ni l'envie, ni le pognon pour le faire, eh bien, ne le fais pas. Parce qu'en fait, la réalité du sport, quelle est-elle ? Eh bien, c'est le quatrième point que je vais t'annoncer, Coco. C'est que la réalité, si tu veux un retour sur investissement, ton rapport d'activité ou ton rapport annuel, appelle-le comme tu veux, c'est avant tout un dispositif où tu vas avoir du podcast, de la vidéo, du motion design, et t'es finalement même pas obligé de faire une version site internet. Eh oui, c'est comme ça que tu auras ton retour sur investissement, en partageant sur les réseaux sociaux. Alors là, il va falloir réfléchir à une stratégie. Quel mot ? Quel visuel ? Est-ce qu'on fait de la vidéo ? Tiens, je t'en ai parlé. Est-ce qu'on fait aussi du motion design ? Tiens, je t'en ai parlé. Ou est-ce que mieux encore, tu fais des podcasts ? Exactement, c'est comme ce que t'entends avec Fissa. Donc moi, je te dis un truc, ton rapport d'activité, cette année, en 2020, il ne pourra pas ressembler aux autres, ça je te l'ai déjà dit. Ne parle pas que de Covid, fais-moi plaisir, et surtout, fais quelque chose qui soit simple, efficace, et qui ne fasse pas 250 pages que personne ne lira. Voilà, c'est clair pour toi, Coco ? Ah oui, 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 c'est hyper clair, Lolo, mais dis donc, moi je trouve ça vraiment sympa, parce que le rapport d'activité, c'est vraiment plus intéressant que le rapport annuel. Bon, t'as rien compris, c'est exactement la même chose. Ciao Coco, à bientôt.